On revient au café doux, au slow coffee de qualité. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, une nouvelle vidéo café pour E-Pour de chez Melita. Melita qui comme son nom l'indique est une marque allemande, voilà c'est très bizarre mais c'est bien une marque allemande. Mais c'est bien de pouvoir un peu parler du percolateur. Alors injustement de temps en temps rémiser sur le côté, c'est en train de revenir un petit peu dans les coins un peu hype etc. On commence à reboire du café percolé de qualité. Alors vous retrouvez maintenant des endroits dans des super coins barista que j'aime fréquenter quand on va sur Bruxelles. C'est que vous avez la tasse, vous avez vraiment le petit filtre en céramique etc. Et vous avez un barista qui vous fait un café percolé, un slow coffee de qualité. Cette machine-ci, c'est pour l'avoir à la maison et on va voir son fonctionnement. Alors des choses à savoir, un filtre en papier, un bon filtre, une machine propre. Le réservoir est amovible ici mais c'est le fonctionnement qui va être très impressionnant. On met de l'eau filtrée. Donc là vous avez 8 niveaux, je vais mettre sur 4. Ça ne sert à rien d'exagérer. On ne va pas faire de trop. Voilà, on remet ceci en place. Ok, vous savez. Voilà, si ça veut bien se remettre, il ne faut jamais que je travaille dans la main gauche. Vous savez enlever le filtre. Donc déjà au niveau nettoyage etc. c'est super facile, vous avez accès à tout. C'est quoi l'idée en fait de cette chouette machine ? C'est de retrouver le mouvement de la main. Car quand on faisait le café à la chaussette. En fait à la base c'était vraiment une chaussette qui était tenue par un filtre de fer. On mettait le café dedans et on passait l'eau tout doucement. On attendait que ça infuse et puis on repassait l'eau tout doucement. Si vous mettez de l'eau trop vite, ce qui se passe, c'est que la plupart des percolateurs bon marché ont ça un peu comme problème. C'est que l'eau passe à fond. Et donc à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le mar de café va créer un puits. Et donc l'eau va tomber sans avoir eu le temps de bien prendre en fait tout le café autour. Et cette machine-ci est en train de recréer le mouvement à la main. D'avoir une pré-infusion, de mouiller le filtre, de mouiller le café. Et c'est ça qui va absolument tout changer dedans. Alors, outre le fait d'avoir de l'eau filtrée, on a un café moulu frais 100% arabica avec une mouture qui est une mouture moyenne. Ce n'est pas une mouture grossable comme les machines avec le piston à la main, la French Press. Non, ce n'est pas une mouture expresso. Vous voyez, regardez ça. Alors, on a ici la machine qui est certifiée comme étant la... Donc vous avez un label en fait qui est un label du nord de l'Europe qui certifie qu'elle a tous les atouts pour être certifiée café de qualité, café percolateur de qualité. C'est-à-dire qu'elle a une machine qui est puissante, 1450 watts, qui a fait très chaud. Et elle a la technique que vous allez maintenant découvrir. Donc elle est certifiée. Elle a ce fameux label qui la certifie machine percolateur de qualité. Donc on ne fait plus ce qu'on appelle du jus de chaussette. Et pour bien le prouver, on va verser après le café ici dedans pour que vous voyez qu'il ait une belle couleur dedans. Alors pour le démarrer, c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer le temps. Donc déjà, elle va chauffer. On enclenche. Moi, j'ai demandé une pré-infusion. Ok, vous allez voir ce que ça va donner. Je vais laisser la machine faire son taf. Vous allez pouvoir découvrir. Donc ce fameux label ECBC European Coffee Brewing Center. Il n'y a pas tellement de machines. Je pense que c'est 17 appareils. Et c'est vraiment un peu sur une base américaine qui aime quand même le café percolé comme cela. Ils ont vraiment dit bonne température, bonne extraction et technique d'extraction qui fait que la machine est labellisée. C'est ça en fait la particularité de ces machines. Donc en fait, elle coûte certes un peu plus cher. On est quand même... Allez, on va une fois donner un prix sur 200 euros. Donc regardez. Voilà. Vous voyez, on est passé sur 1G, 3G. Elle va donc autour, humidifier le filtre parce qu'il faut en fait pré-humidifier le filtre. Et la machine va tourner dans les deux sens, tout doucement. Là, elle a mis de l'eau et puis ça va s'arrêter. Elle refait un peu à l'extérieur. Elle s'arrête et elle laisse vraiment le café percoler. Donc une fois, c'est sur le centre. Et puis c'est un peu à l'extérieur, dans un sens et puis dans l'autre. Vous avez une plaque chauffante qui maintient le café au chaud. Donc le réservoir est vide ici. Donc on peut le montrer. Le réservoir est complètement vide. C'est un petit peu chaud. C'est bien venir. Voilà. Le réservoir est vide. Comme je le disais, l'avantage d'avoir un réservoir à mot vide permet vraiment de le nettoyer très facilement. Voyons, c'est vraiment glisser sa main partout. Donc avoir une machine propre, c'est quand même absolument indispensable. Je préfère ça, personnellement, que les machines en un seul bloc où quand le fond du réservoir est sale, il faut glisser dedans, on ne sait pas le voir. Là, tout est propre, tout est nickel. Donc vous avez évidemment un anti-gouttes dessus. Donc voilà. On a vraiment l'effet tourbillon qui est créé dans le mar de café. Et on voit vraiment que le filtre est partout humidifié. Vous avez un très très beau café ici. Et alors on pourrait croire que ce n'est pas un café fort. C'est un café qui est quand même pas mal caféiné. Il est rempli d'arômes. Voilà. Je vais d'abord le goûter avant de vous conclure cette vidéo. Vous retrouverez ça aussi dans le descriptif de la vidéo en dessous. Vous aurez tous les liens, etc. Alors, c'est ma machine. Donc vous pourrez venir en magasin à la goûter car je l'utilise presque tous les matins. Le café est très chaud et il est bourré d'arômes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais un peu vous... Essayer un peu de vous surprendre avec ce genre de machine. De temps en temps, on le fait. Un autre type de machine qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'en plus, elle est design. Elle ne prend pas trop de place. Elle permet un entretien très facile. Ce qui, moi, me tient à cœur. Abonnez-vous. YouTube, laissez des commentaires. C'est gratuit. Profitez-en. Facebook, Instagram, Pinterest et également TikTok. Donc voilà. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez un petit peu ce genre de machine. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501